Je suis d'origine algérienne et marocaine, les deux. Il y en a peut-être ce soir dans la salle. Doucement, vous faites peur à l'UMP, doucement. Ne vous inquiétez pas à l'UMP. Si les maghrébins prennent le dessus pendant le spectacle, je vous ferai un clin d'œil. Il y a une sortie de secours qui est juste là-bas. Vous prenez la sortie de secours, il y a un kangoo qui vous attend devant le théâtre. C'est Jean-François Copé qui conduit à des pains au chocolat derrière. Douce France ! Ils sont loin les bougnoules ! Je reviens d'un voyage. Justement, on est partis au Maroc avec le Comédie Club et pendant ce voyage, je me suis rendu compte à quel point le pays avait évolué vraiment, à quel point le Maroc était devenu un pays libre. La liberté d'expression est un droit maintenant au Maroc. Ce qui n'a pas toujours été le cas. À cause du roi Hassan II qui, à une époque, a essayé d'instaurer une dictature, tu sais, en éliminant tous les opposants à son régime. Il les avait tous alignés. Ça va vivre, je n'ai pas coupé le... Excusez-moi. Allô ? Oui ? D'accord. En revanche, en Algérie, le président Bouteflika est beaucoup plus flexible. Bon, même si c'est vrai que Bouteflika a essayé de truquer pas mal d'élections, on se rappelle tous des fameuses élections de la dernière fois où il a volé les urnes avec son frère. C'est pénible, hein, c'est vrai. Allô ? Oui ? Ah non, mais moi, je... Ah quand même, oui, d'accord. D'accord. Je vais vous faire un sketch sur les dauphins, en fait, par rapport à tout ce qui concerne le milieu aquatique. Je me moque, mais je respecte. Je respecte l'Algérie, le Maroc. La Tunisie aussi, il y a peut-être des Tunisiens, ce soir ? Oh là là, Djerba la douce, Djerba la folle. Les Tunisiens ? Je vais en profiter. Écoutez-moi bien, les Tunisiens. Je sais qu'il y en a d'autres en dièse 31 dièse dans la salle. Écoutez-moi bien. Les Tunisiens, capillairement, vous avez vu le projet qu'il est en train de faire ? Les Tunisiens, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les Tunisiens, vous n'êtes pas des Italiens. Vous pouvez mettre toute l'huile d'olive que vous voulez dans les cheveux. Vous pouvez vous appeler Francesco sur Facebook. Il y aura toujours Bouchinouf derrière, c'est la loi. On connaît la vérité, arrête avec tes brochings de Ouarzazade, cousin. Mais je vous aime bien, je vous aime bien quand même, les Tunisiens. Non, mais parce que les Tunisiens ont un accent, ils ont un accent chantant, les Tunisiens. Sur ma vie. Ben si, je suis allé jouer mon spectacle à Carthage, il n'y a pas très longtemps. Il y a un mec qui m'a accueillé à l'aéroport, il m'a dit « Oh, j'adore ce que t'es fait, je t'ai vu sur Facebook ! » « Tu m'as vu sur quoi ? Facebook ! » « On va à l'hôtel ! » Le mec, il me ramène à l'hôtel, j'arrive à l'hôtel, c'est un hôtel 4 étoiles filantes. Il n'y a pas tous les soirs les étoiles, tu vois. Un soir, c'est bien, un soir, c'est pas bien. J'arrive dans ma chambre et j'ai une petite faim. Bon, logiquement, ce que je fais, j'appelle le réceptionniste. Je dis « Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je pourrais avoir des chips, s'il vous plaît ? » Il me dit « Oui, avec volontiers. » Vous voulez chipstoner qu'au chips à grume ? J'ai saigné du nez, direct. « Tu es pas là, tu es pas là, je pisse le sang ! » Et on est parti en Tunisie avec un site internet tunisien que tu dois connaître qui s'appelle « unechance sur deux d'atterrir.com » Et véridique, pendant le vol, je te jure que c'est vrai, t'as le pilote de l'avion tunisien qui commence à faire « Chut, chut ! » Bonjour à tous, messieurs, dames. Je suis le pilote caporal, général, sergent-chef, lieutenant, colonel, shérif, amiral, contre-maître, gendarme de cet avion. Alors, d'après le GPS TomTom, là, nous allons passer par les spalles et les talis, peut-être la Fallonde. Ça dépend de la tramontale et de Boriard. Et pour ma part, moi, je vends un 206 break intérieur cuir, tout équipé, courroie digitalisée avec un lit de bébé derrière, un très bon état, c'est le meilleur délice, là, c'est les bébés confort. C'est la première fois de ma vie que pendant un vol, j'ai vu des Roumains nettoiles par brise, ils volaient à côté de l'avion. Qu'est-ce que vous foutez ? Non, descends, vous n'avez pas le droit de descendre. Arrête, descends. Pec ma tête, pec ma tête. Bébé, pas de claquette, bébé, pas de claquette. J'en ai rien à prendre, ton gosse, laisse-moi tranquille. Oh, les Roumains, je n'avais pas envie de faire des vannes sur les Roumains, mais c'est pénible, attends. Non, je te jure, dans le métro à chaque fois. Tu sais, le pire, c'est le moment où tu prends le métro, tu écoutes ton iPod, tu viens de télécharger un album que tu attends depuis des mois. Tu viens de mettre l'album sur ton iPod, tu es au top de ta vie, tu démarres la journée sur les chapeaux de route, tu es là, oh yeah, not free. Tu es au top, le métro s'arrête, les portes du wagon s'ouvrent, et là, tu as un Roumain qui entre dans le wagon avec un chariot, il se massade ton visage et il fait un rap Roumain. Il te manque un bras, coupe l'autre. Régalise mon frère, régalise. Ça fera une étoile de mer, régalise. Ils m'emmerdent. Non, mais ils sont pélibles. À chaque feu rouge, à chaque feu rouge, les mecs, ils me nettoient le pare-brise avec du sirop de grenadine. Je n'ai rien demandé, moi. J'ai trouvé la parade dans Paris, je roule sans pare-brise, maintenant. Ils ne savent plus quoi faire, les mecs. Repopéchecoche. Mais c'est des clichés, c'est des clichés, messieurs, dames. Arrêtons les clichés sur le Maghreb, arrêtons les clichés sur les Roumains, sur l'islam aussi. Moi, je respecte l'islam puisque je suis musulman et parce que j'ai peur aussi. Mais c'est vrai que... C'est vrai que l'image de l'islam à travers le monde n'est pas au mieux. Je voudrais remettre les choses à leur place. L'islam est une religion de paix, d'amour, de respect, d'ouverture. Il y a eu de nombreux progrès au Maghreb grâce à l'islam. L'avortement est autorisé maintenant au Maghreb. Depuis la loi Sheb Mami 2009. Oui. Oh, c'est un petit peu notre Simone Veuyanou, quoi. C'est mon père, moi, qui m'a inculqué toutes ces valeurs de paix, de respect, d'ouverture, parce que mon père était un migrat algérien qui arrivait en France dans les années 60, tu sais. Et en venant ici, il pensait vraiment trouver un aile dorado. Pour lui, la France, c'était un pays où les rues étaient pavées d'or. Et quand il est arrivé ici, il s'est rendu compte de trois choses. La première chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées d'or. La deuxième chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées du tout. Et la troisième chose, c'était qu'on comptait sur lui pour pavées. Il s'est farnacé la gueule. Il est arrivé, il s'est installé à Lodin, qui est ma ville d'origine. C'est une petite ville dans le sud de la France, en fait. Pour ceux qui ne voient pas où c'est, c'est pas très loin de Saint-Géniès-de-Comolasse. Ouais, non, mais parce que souvent, les mecs prennent le rond-point de Caudolé. Ils vont en direction Goudargue. Et après, ils tombent sur Saint-Marcel-de-Carrere et tout à chaque fois. Non, parce que c'est un cul-de-sac à chaque fois. Et ouais. Et Lodin, c'est un petit peu le genre de ville où la moyenne d'âge est de 148 ans. Bon, il y a pas mal de jeunes aussi quand même. Il y a aussi un peu des jeunes d'une quarantaine d'années. J'ai même mon meilleur pote à Lodin, Mohamed. Un mec super, vraiment, c'est mon père. Et Lodin, c'est surtout le genre de ville où le parti politique chasse, pêche, nature et tradition fait un bon score pour les élections. Il est magnifique qu'en France, ce parti politique chasse, pêche, nature et tradition. Le mec qui a inventé ce parti politique a transformé ses kiffs en parti politique. La chasse et la pêche. C'est comme si moi, je faisais un parti politique, pute et crêpe au Nutella. Ça marcherait pas, il y aurait que des gros pervers dans mon parti. Bonjour, je vais pour les putes et le Nutella. Salut les putes. Mais c'est un délire de voter en France. C'est particulier. Pour voter en France, tu dois retourner dans une école primaire. C'est vrai, je te jure. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu dans mon école primaire et j'ai croisé tous mes anciens camarades de classe. Et on a gardé les mêmes réflexes qu'à l'époque. Parce que dans l'isoloir à côté du mien, pendant que je votais, il y a un pote à moi qui m'a fait « Pssst, pssst, Malik, c'est quoi la bonne réponse ? » « Charlemagne, Charlemagne. » « Chouette, c'est quoi ? »